Salut tout le monde, c'est Jackpot du lac. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas en vue parce qu'on avait pas mal de trucs à faire au jardin. Ce qui fait qu'on n'avait pas le temps de faire des vidéos. Alors, je n'ai pas fait une vidéo de cuisine parce que plusieurs personnes m'ont demandé en fait de faire une vidéo sur la règle de 3. On ne l'utilise pas simplement de cuisine, c'est vrai. Là, j'ai d'ailleurs pris un exemple pour la cuisine. Et moi, j'ai toujours été nulle, ce qui fait que là, franchement, grâce à Valdo, qui m'a expliqué il y a une dizaine d'années, comment faire une règle de 3 facilement. Parce que moi, je comprends vite quand on m'explique longtemps. Du coup, c'est juste génial, j'ai compris. Alors, je vais partager ça avec vous et vous allez voir, c'est juste génial. Je tiens encore juste à dire que je remercie, j'ai deux nouveaux abonnés. Et je crois savoir qui c'est. Je leur fais un gros pèque en passant. Voilà, puis abonnez-vous à ma chaîne. C'est sympa, on se marre. Allez, à tout à l'heure, là, on va au bureau pour travailler les calculs. L'exemple, c'est, par exemple, on doit faire une recette avec 500 grammes de farine. On va essayer de ne pas trop bouger. 16 grammes de levure, 13 grammes de sel et 400 millilitres d'eau. On a envie de faire cette recette, puis on se dit, ben voilà, je vais aller chercher ma farine dans mon armoire. Mais oups, j'ai que 375 grammes de farine. Alors, il va falloir que je règle mes ingrédients pour que tout ça, ça marche. Comment faire ? Alors, le calcul, on prend les 500 grammes de farine. Le truc suivant, c'est 16 grammes de levure. Si j'ai 375 grammes de farine, combien est-ce que je vais avoir besoin de levure ? Le calcul, il est simple. On prend les 375 grammes, pardon, et on fait multiplier par 16 grammes la flèche qui va de l'autre côté et on divise par 500 grammes. Et ça nous fait les 12 grammes de levure qu'on doit avoir. Alors, la preuve par la machine à calculer, alors on fait, hop, 375 fois 16 divisé par 500 égale 12. Je vous refais l'exercice pour calculer le sel, mais alors je le fais à la main, ce sera un peu moins joli. On prend toujours nos 500 grammes de farine. Par contre, on va prendre le sel, il nous faut 13 grammes. 13 grammes de sel. Maintenant, moi dans mon armoire, j'avais 375 grammes de farine. Alors, combien est-ce qu'il me faut de sel ? Je prends ma petite flèche, je multiplie par 13, dans l'autre sens, je divise par 500. Et on recommence le petit calcul avec la calculette parce que je suis une pive en matin. Alors, 375 fois 13 divisé par 500, 9,75 grammes de sel. On va arrondir, puis on mettra 10 grammes. Dernier calcul, on fait en bleu parce que c'est joli, c'est avec l'eau. Alors, on prend toujours la base, c'est les 500 grammes de farine. Pour 500 grammes de farine, il faut 400 millilitres d'eau. Pour 375 grammes de farine, combien il me faut ? On refait notre petit cirque. La flèche, la flèche multipliée, la flèche divisée. Machine à calculer. Remise à zéro. 375 fois 400 divisé par 500. Et ça fait 300 grammes d'eau. Elle n'est pas belle, la vie. Eh bien, moi, j'ai mis des années à comprendre. Alors, je remercie Valdo parce que c'est grâce à lui, malgré toutes les explications qu'on m'a données pendant des années auxquelles je n'ai rien compris, que là, ça baine dans l'huile. Et je l'utilise sans arrêt, cette règle de 3. Parce que je faisais ça approximativement. Malheureusement, approximativement, pour les recettes de cuisine, ça ne marche pas. Alors, voilà, j'espère que ça vous aura aidé comme moi ça m'a aidé. Et puis, je vous remercie de me suivre. Je vous fais un gros bec. Et puis, mettez-moi s'il vous plaît un petit pouce levé. Ça me fera plaisir. Un gentil commentaire également. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501